L'ensemble contemporain de Montréal, qu'on appelle aussi ECM+, est un ensemble qui se consacre uniquement à la création. Silvio, un compositeur que j'ai bien connu au conservatoire de musique où j'étudiais moi-même, dans mon jeune temps et dans le sien, et où je me suis liée d'amitié avec lui. D'abord parce que Silvio était un être extrêmement attachant, c'était très facile d'y avoir accès. Alors c'est pour rendre hommage à ce compositeur avec lequel l'ensemble contemporain a un lien privilégié au fil des ans et qui est malheureusement disparu de façon prématurée il y a maintenant deux ans. Il est mort à l'âge de 61 ans. C'était important pour moi de lui rendre hommage. D'abord parce qu'il a un corpus d'œuvres important qu'il nous a dédié, qu'il a écrit spécifiquement pour nous. Dans sa musique, beaucoup de débordements, de débordements d'affects, de sons, des sons parfois uniques, parfois très riches harmoniquement, sur soit un piano roi, où il parcourt les extrêmes de l'instrument sans aucune gêne, soit via un autre de ses véhicules de prédilection, la voix, pour laquelle il avait vraiment une habileté, je dirais très spéciale, très unique. toutes les musiques vocales qu'il a écrites étaient en italien. Il en a écrit trois pour nous, dont deux qui sont au programme de ce concert. La musique vocale La musique vocale Travailler la musique vocale La musique vocale de Silvio est un immense plaisir. Il sait respecter la voix, il sait la révéler dans toute sa splendeur. Les chanteurs, qui seront au programme de ce concert, Sarah Albu, soprano, Florence Bourget, mezzo et Dion Vazerolle, qui fera le rôle du bariton. Ça m'amène à vous parler d'une autre soliste importante dans ce concert, Louise Bessette. Louise interprétera deux de ses préludes. Il faut savoir, prélude pour piano solo, il faut savoir que Silvio en a écrit onze, c'est pas rien, onze préludes. Un de ses préludes sera en création. Une création alors que le compositeur est décédé. Disons que les circonstances méritent quelques explications. À savoir que cette œuvre, Silvio ne l'a pas lui-même écrite, mais en a parlé à ses amis compositeurs, Mark Island et Serge Arcuri. Il leur a confié qu'est-ce qu'il avait comme projet. Le quatrième prélude, qui avait jamais, qui avait numéroté, mais jamais écrit. Il s'est rendu jusqu'au onzième, qui sera joué aussi ce soir-là, mais qui a écrit en 2010. Mais il n'avait jamais écrit le quatrième. Je pense aussi qu'il était très inspiré par une figure emblématique qui justement se trouve dans le concert via le poète Pierre Pasolini, qui a écrit les trois poésioles, les noturnes qu'on va interpréter. Si vous permettez, je dirais peut-être justement quelques vers de ce poète qui l'a inspiré, Pasolini, et qui je pense résume bien la musique de Silvio et lui-même. Ce qui veut dire, dans un silence, un autre silence, dans les sons cosmiques que l'on entend au loin, dans la rue. C'était mon amie Sylvie.